Heureux de vous retrouver, d'abord un petit coup d'œil à vos journaux quotidiens nationaux et cette interview que les policiers en colère, on en parlait à l'instant, liront sans doute avec beaucoup d'intérêt. C'est celle du garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas ce matin dans la Croix. Les policiers dénoncent le laxisme de la police, ils se trompent, répond le ministre. Les policiers n'ont aucun moyen de savoir ce que deviennent les personnes qu'ils interpellent. Alors Jean-Jacques Urvoas propose donc que soit instaurée au niveau local une information entre les parquets et les commissariats pour que les policiers sachent les suites données à leur intervention. Ils verront alors, affirme en tout cas le ministre de la Justice, que le sentiment d'impunité des délinquants, qu'ils dénoncent, ne correspond pas à une réalité. Ça n'est pas tout. Les policiers réclament le retour des peines planchées. Eh bien Jean-Jacques Urvoas y est opposé. Il explique la spécificité du droit français, c'est la recherche de l'individualisation de la peine. « La prison est une solution de facilité », dit encore le garde des Sceaux. Je vous le disais, c'est une interview que les policiers vont sans doute lire avec beaucoup d'intérêt. Les seniors constituent-ils le dernier verrou du vote FN ? C'est la question que se pose Libération ce matin. Car les 60 ans et plus constituent la classe d'âge qui se mobilise le plus pour les élections et aussi la classe d'âge qui vote le moins pour l'extrême droite. Si on prend la présidentielle 2012 par exemple, seuls 13% des aînés avaient opté pour le vote frontiste. Des seniors, explique Libé, effrayés par l'aspect anti-système du programme du FN et qui sont plus attachés également que la moyenne des Français à l'idée européenne. En clair, le Front National fait peur à la plupart des retraités. Et cela, Marine Le Pen l'a bien compris, elle sait qu'elle ne montera jamais plus haut sans séduire cet électorat. Yves, dans un instant, vous nous parlerez d'ailleurs de Marine Le Pen avec un surprenant parallèle avec la britannique Theresa May. Enfin, faut-il rendre les radars, les radars sur la route, vous savez, indétectables. Proposition du sénateur Les Républicains Jean-Pierre Grand qui fait la une ce matin du Parisien Aujourd'hui en France. Le journal rappelle qu'en 2015, les radars ont moins flashé alors que les vitesses moyennes ont augmenté. Et qu'en septembre dernier, le nombre des morts sur les routes a augmenté de 30%. Pour le Parisien, il n'y a pas de doute. C'est la multiplication des outils et la disposition des conducteurs pour être prévenu, vous savez, de la position des radars qui provoque cette dégradation de la sécurité routière. D'où la proposition du sénateur Grand. Il faut interdire les avertisseurs de radars qui ont tant de succès à suivre donc.